Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette séance focus abdominaux. Donc on va renforcer la sangle abdominale, faire des exercices qui vont permettre d'avoir un ventre plus plat et pour ça on va commencer tout de suite avec l'échauffement durant lequel je vais t'expliquer le rôle d'un muscle de la sangle abdominale qu'on oublie un petit peu souvent et qui fait que la plupart du temps on ne tire pas grand bénéfice des abdominaux qu'on fait. Allez, c'est parti ! Pour commencer, je vais t'expliquer le rôle du muscle abdominal le plus profond qui est le muscle transverse. Alors le transverse, si tu me suis déjà, peut-être que tu en as déjà entendu parler que tu sais de quoi il s'agit, je fais un petit rappel. Donc il s'agit de la gaine naturelle qui fait tout le tour du ventre, ici, du pubis jusqu'aux côtes. Donc il faut vraiment l'imaginer comme une gaine ou comme un corset qui va venir se resserrer en se renforçant de manière à bien soutenir la colonne vertébrale et à empêcher les organes de partir vers l'avant. Donc en fait, un muscle transverse relâché, généralement, ça donne ça. Et ça, c'est très fréquent chez beaucoup de personnes parce que comme c'est un muscle profond, on ne sait pas trop comment le solliciter, on ne pense pas. C'est pas un muscle moteur, donc il n'est pas vraiment connecté. Donc à moins de le vouloir très très fort, on ne le renforce pas, il se relâche. Et on a les organes qui basculent vers l'avant. Généralement, ça occasionne des tensions sur le bas du dos parce qu'il y a de plus en plus de poids à porter et on se retrouve à avoir mal au dos et à avoir un petit bidon absolument charmant. Donc là, on va rééquilibrer tout ça en renforçant le muscle transverse. Donc lui, c'est vraiment le plus profond. Il est sous les tablettes de chocolat ou en tout cas celles qu'on voudrait avoir. Moi, personnellement, j'en fiche un petit peu. Je préfère avoir des abdos solides qui me permettent de faire plein plein de choses et qui protègent mon dos plutôt que d'avoir des tablettes super tracées. Donc ici, et d'ailleurs, ça, j'en parle souvent, mais c'est plus du domaine de l'alimentation que de l'entraînement et particulièrement des exercices d'abdos que ça va relever. Bref, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu souhaites en savoir plus. Pour le moment, on va connecter le muscle transverse. Ce muscle-là, il est expirateur. Ça veut dire qu'il se contracte spontanément quand on expire et surtout quand on force l'expiration. Donc en fait, tu le sens naturellement quand tu rigoles beaucoup ou quand tu éternues. Donc là, par exemple, si tu veux ressentir un petit peu son action, tu vas mettre les mains sur le bas du ventre et en fait, tu vas juste tout sauter comme ceci. Et tu sens en fait une pression qui vient de l'intérieur, qui repousse son ventre vers l'intérieur quand tu tout sautes. Ça, c'est le transverse. Ce transverse, maintenant, on va lui demander non pas de se contracter tout seul quand on tousse, mais de se contracter quand on le souhaite. Et pour y parvenir, on va y associer la respiration et plus particulièrement l'expiration puisque c'est un muscle expirateur. Quand il se contracte, ça fait sortir l'air par la bouche. Donc on va utiliser ce réflexe à notre avantage pour le solliciter volontairement. Donc là, ce que je vais te demander, c'est de passer tes mains sur ton ventre. Alors déjà, tu fais attention à avoir ton bassin en position neutre. Tu n'es pas rétroversée, mais tu t'assures juste que ton bassin soit bien au-dessus de ton centre de gravité et ne pas basculer vers l'avant. Hop, comme ceci. Tu mets tes mains sur ton ventre et ce que tu vas faire, relâche bien tes épaules, c'est que tu vas inspirer en gonflant ton ventre comme un ballon. Et expirer en repoussant le nombril vers l'intérieur en imaginant que c'est ton ventre qui se serre et qui fait ressortir l'air par la bouche. Et tu vas continuer à faire ça en plusieurs respirations. Inspire, relâche le ventre. Donc ce n'est pas au niveau de la poitrine, c'est au niveau du ventre. C'est expirer, resserre le ventre comme si tu avais un corps sec qui venait se serrer au fur et à mesure que tu expires l'air de tes poumons. Et encore, inspire, expire. Sends ton nombril qui se repousse vers l'intérieur du ventre et qui fait ressortir l'air. Encore deux. Si tu sens des tensions dans le bas du ventre, c'est une très bonne chose. Par contre, attention à ne pas bouger ton bassin. Et encore une. Si tu ressens ton périnée qui se contracte en même temps que ton transverse, c'est tout à fait normal et c'est une très bonne chose. Ok, on l'a fait debout, on va continuer à le faire à quatre pattes. On va en profiter pour échauffer les poignets. Donc là, tu vas faire des petits mouvements comme ceci. En rotation, on fait nos petites pattes de chat comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude. Toujours important quand on veut se mettre sur les mains. de d'abord bien s'échauffer. Hop ! Les doigts vers l'arrière. Tac ! Les paumes vers l'avant. Et là, tu peux faire des petites bascules. Comme ceci. Les épaules sont loin des oreilles, les bras sont bien tendus. Tu replaces tes bras devant. Enfin, plutôt tes doigts devant. Tes genoux sont bien sous tes hanches. Et là, tu es dans quadrupedie, tu as quatre pattes. Donc déjà, tu t'assures que ton dos soit bien à plat, donc pas complètement candré, pas complètement abachi. Tu pousses dans le sol, tu sors la tête des épaules. Et là, tu vas faire exactement la même respiration. Alors, ça va être plus facile de sentir ton ventre se gonfler puisqu'il va être attiré vers le sol. Et quand tu expires, donc quand tu souffles, tu repousses ton ombri vers l'intérieur du ventre. Donc, tu l'éloignes du sol sans arrondir le dos. Et tu inspires, tu relâches. Donc, c'est vraiment tout autour de ton ventre que ça se resserre vers l'intérieur. Vraiment comme un corset, comme une gaine. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Si tu as besoin de reprendre ton souffle entre tes respirations, fais-le, il n'y a pas de problème. Donc, un intérêt, c'est de rentrer le ventre en l'apnée quand on cherche à engager son transverse. Encore, trois respirations. Tu expires et tu allonges ta colonne. Tu ne la laisses pas cambrer, ça va chier. Et tu serres, tu serres, tu serres. Et quand tu inspires, tu relâches. Encore deux. Et là, justement, on commence à associer la contraction du périnée. Donc, t'imagines que tu as envie de faire pipi et que tu dois tout serrer en même temps que tu expires et que tu engages ton transverse. Encore une fois. Allez, essaye de faire les deux pour finir. Entre le ventre, entre le ventre, sans arrondir le dos. Et serre le périnée. Attention, ne contracte pas les fesses. C'est à l'intérieur du bassin que ça se passe. Exactement comme quand tu as une envie pressante. Ok, très bien. Donc, moi, ce que je vais te demander sur cette séance et sur tous les mouvements d'abdominaux que tu fais, ça va être d'associer toutes tes expirations quand tu souffles à cet engagement global de ce qu'on appelle en fait en pilates le centre du corps. Donc, ta gaine naturelle, le transverse. Et petit bonus, ton plancher fait bien. Donc, tu serres les deux ensemble. Donc, au début, vraiment, pour le plancher fait bien, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Mais, en attendant, j'y ai consacré une IGTV que tu retrouveras sur mon Instagram. Mais pour aujourd'hui, tu vas juste penser à ce que tu dois faire, ce que tu dois serrer quand tu as très envie de faire pipi. Voilà. Donc, ici, on va associer cet engagement des muscles profonds, périnées, transverses, à tous les mouvements d'abdominaux qu'on va faire. Et on va commencer par le roller. Donc, tu peux le faire genou fléchis, jambes tendus. Ça, on l'a déjà vu dans une précédente séance que je te remets en haut. Tu tends tes bras devant et tu vas creuser le ventre. Donc, engager ta gueule. Laissez ton dos s'enrouler puisque là, on bouge la colonne vertébrale. Et on va essayer de poser le dos vraiment vertèbre par vertèbre. Et là, en même temps que tu vas serrer ton périnée, tu vois, que ça va t'aider à mieux contrôler ton corps dans l'espace. Et surtout, à mieux engager tes abdos. Tu inspires, tu souffles, tu remontes. Serre ton périnée, pousse le nombril vers l'intérieur. Tu serres ta gueule, tu ne laisses pas ton ventre ressortir. Tu t'auto-grandis, tu inspires. N'hésite pas à reprendre ton souffle entre les répétitions. Alors, je te montre la petite technique. Donc là, quand tu descends, expire et viens chercher à poser ton dos verté par vertèbre, comme si tu voulais t'allonger dans une cuillère. Et en épouser parfaitement la forme. Ensuite, tu inspires. Si c'est trop difficile pour l'instant de remonter, tu vas te servir de ta jambe, du poids de ta jambe pour remonter. N'hésite pas aussi à aller voir mes basiques. Si tu cherches à mieux engager ta sangle abdominale. J'ai fait une vidéo sur les fondamentaux qui devraient être très utiles. Expire. Et au fur et à mesure, tu essayes de repousser encore plus ton nombril vers l'intérieur. Resserrer encore plus ton périnée. Et voir l'effet que ça te fait sur ton placement. Normalement, si tu serres tout bien, tu devrais avoir beaucoup moins de difficultés à garder tes pieds au sol et à poser ton dos vertèbre par vertèbre. Alors, ça se fera quand même un jour si tu as des petits défauts de posture. Mais par contre, ça va se faire avec la pratique. Une dernière. Expire à fond, périnée, cherche à pousser chaque une de tes vertèbres l'une après l'autre dans le sol. Très bien. Tu poses les pieds au sol. Pardon, les mains et les pieds. Les deux. Et tu vas venir te placer en chaîne remercie. Ah, très difficile. Parce que, très souvent, on est tellement crispé au niveau des fléchisseurs de hanche. Ils sont utiles les fléchisseurs de hanche. Mais on ne sait pas les utiliser. En fait, ils sont juste tendus tout le temps. Donc là, le but, ça va être d'être capable de les contracter quand on en a besoin. Mais de leur dire, hé les gars, il y a des abdos qui peuvent faire votre boulot quand on n'a pas besoin d'activer ces fléchisseurs de hanche. Donc là, ce que tu vas faire, bras à plat au sol. Et ça, ça va beaucoup t'aider si tu as le dos qui se creuse mal en bas du dos quand tu fais tes abdos. Ici, déjà, pointe tes pieds. Ça va donner de la tenue à tes jambes. Donc, elles seront beaucoup plus faciles à mouvoir sans compenser. Tu as ton bassin en position neutre. Donc, un très léger courant d'air entre le bas du dos et le tapis, ni plus ni moins. Et tu vas venir frôler le sol avec une pointe de pied. En imaginant vraiment que ta jambe bouge grâce au centre du corps. Donc, tes abdos et ton périnée. Alors maintenant, tu peux être sûr que quand je dis tes abdos, le transverse est concerné systématiquement. Donc, ça veut dire que ta gueule, elle est tout le temps serrée. Et tu expires et tu resserres davantage pour encore mieux contrôler ton mouvement et stabiliser ton bassin. Plus tu vas réussir à engager volontairement ton transverse, donc avec la pratique, l'entraînement, plus ce sera facile pour toi de faire ce genre de mouvement sans avoir le bassin qui se balade et le dos qui se creuse. Donc, si tu rencontres ce problème quand tu fais des abdos, en général, pratique tout ce qu'on vient de voir pendant cet échauffement. Encore une de chaque. Allez, essaie de pousser encore plus le nombril vers l'intérieur, de serrer encore plus le périnée. Tu verras que ta jambe sera beaucoup plus légère parce que ce sont tes abdominaux qui t'aident à la tenir. Très bien. Tu vas remonter, t'auto-rendir, pousser le rond. Encore une fois. Et relâche. Ok, aujourd'hui on a deux blocs de travail. Un bloc un petit peu plus technique. On va approfondir cet engagement abdominal et un petit circuit bien sympa. Donc, on démarre avec le premier bloc. Sur ce premier bloc, on va prendre tout notre temps. Tu as quatre exercices à faire. Très peu de répétition. Le but, c'est vraiment de travailler la technique. Et on va aussi travailler les compressions parce que tu verras si tu veux après évoluer. Non pas juste pour un but esthétique de ventre plat, mais si tu veux pousser un petit peu plus ta pratique, notamment d'exercices au poids de corps, les exercices de compression vont beaucoup, beaucoup t'aider. Donc là, on va travailler un petit peu tout ça. On va commencer par se mettre en planche. Donc déjà en planche, ce que je vais te demander simplement, c'est de reconnecter ton transverse, ton plancher pelvien. Et en planche, comme on l'a vu dans la vidéo sur les fondamentaux, que je t'invite à aller voir si tu l'as pas encore vu, on est en roll-out. Donc les épaules sont au-dessus des mains, tu peux tout à fait être sur les genoux. Par contre, dans tous les cas, je vais te demander de te mettre sur les pieds à un moment donné et de marcher. Tu peux commencer à le faire avec moi. Ce que je vais te demander, c'est de garder les épaules à leur place, de ne pas les reculer et de voir. Alors n'hésite pas à fléchir un peu plus les genoux si tu manques de flexibilité, mais de voir jusqu'où tu peux aller en compressant ton corps. Donc le but, c'est de lever le bassin, de garder tes épaules au-dessus des mains, donc tu repousses fort dans le sol et tu groupes tes genoux vers ta poitrine. Et tu marches vers l'arrière. Et planche. Si besoin, tu fais une petite pause de l'enfant entre les deux. Ok ? On en a juste trois à faire. Donc tu fais vraiment à ton rythme. Le but, c'est un engagement au maximum des abdos. Tu creuses le ventre. Tu gardes tes épaules au-dessus des mains. Si elles passent un peu vers l'avant, c'est pas grave. Et tu cherches à lever ton bassin, lever ton bassin et rapprocher tes cuisses le plus possible de ta poitrine. Si besoin, en fléchissant davantage les genoux. Et tu te replaces. Et là, tu te remets en planche. Encore. Il est très fini celui-là. On a que deux tours sur ce bloc. N'oublie pas. Et bascule, 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 bascule. Tu lèves les hanches, creuses le ventre et repars. Encore une fois, pose de l'enfant si besoin. Ou alors tu restes sous tension pour la dernière. Donc déjà là, je peux te dire que ce que tu es en train de faire, c'est beaucoup plus efficace pour tes abdos que de faire des centaines de crunchs en cours d'abdos fessiers ou en vidéo spécial abdos. Et tu repars. Voilà. Et tu restes. Ok. Et tire un petit peu. On va passer sur le dos. Et là, on va travailler en hand roll up. Donc en fait, le mouvement qu'on a fait à l'échauffement, on va l'interrompre. Et on va rester dans une position dans laquelle les abdominaux vont être fortement engagés. Là, tu vas te voir vraiment quand tu vas pousser le lombril vers l'intérieur, serrer ton périnée. C'est des abdos hypopressifs. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir un ventre plat et de ne pas abîmer ton périnée. Parce que l'attitude urinaire, ce n'est pas génial quand même. Donc là, on est là pour renforcer tout ça. Donc tu te redresses genoux fléchis. Tu vas te mettre à nouveau en six cœurs. Donc avec le dos arrondi, le lombril poussé vers l'intérieur. Et quand tu sens, tu atteins le point où tu ne peux plus descendre sans avoir envie de creuser ton dos ou sans décoller les pieds. Donc ça, ça va dépendre de ton niveau. Tu vas rester. Et tu respires. Et à chaque expiration, tu serres le périnée et tu pousses ton lombril. Donc tu le regardes comme ça, tu vois que quand tu souffles, tu le rends vers l'intérieur. Et tu pousses. Et à aucun moment, tu ne creuses le dos. Au contraire, ton dos, il est arrondi complètement. Si tu te rends, c'est très bien. Encore de respiration. Expire. Périnée, serré, lombril, rentré à fond, à fond, à fond. Et tes abdos travaillent dans leur globalité là. Il n'y a pas que le transverse. C'est encore rien. Et pousse l'ombril par l'intérieur. Ne laisse pas ton dos se creuser. Ok. Très bien. Un petit peu de side bend pour réveiller les obliques. Donc ici, tu te mets sur le coude, tu te mets sur le genou. Tu t'assures que ton coude soit bien sous ton épaule. Jambes du dessus tendues ou les deux genoux fléchis, comme tu préfères. On va juste venir ouvrir, faire le plus grand tarche possible sans se décaler, sans se tourner. Et juste en creusant la taille et en serrant, encore une fois, ton transverse. Inspire. Expire. Creuse la taille le plus possible en gardant ton épaule au-dessus de ton coude. Inspire. Expire. Allez, creuse la taille. Encore trois. Et pousse. Allez, note à va chippa, garde l'épaule au-dessus du coude. Encore deux. Pousse. Éloigne encore plus la taille sans tes obliques se mettre en tension. Une dernière. Expire. Très bien. Ensuite, on passe directement de l'autre côté. Pareil, sur les deux genoux ou sur un genou. Là, ton corps est bien rectiligne. Juste ton genou est légèrement avancé. Épaules au-dessus du coude. Et à nouveau, tu vas devoir créer un maximum d'espace. Entre la taille et le tapis en expirant, en serrant ta gaine naturelle et dans ton transverse. Alors, à partir de maintenant, je vais utiliser le terme centre du corps. Donc, centre du corps, c'est ta gaine naturelle et ton périmée. Les deux que tu serres en même temps, qui vont travailler en synergie. Donc, dès que je te dis centre du corps engagé, tu resserres tout. Ta gaine et ton périmée. Encore trois. Allez, éloigne. Inspire, encore deux. Encore une pouce, le nombril de l'intérieur, centre du corps engagé. Très bien. Tu vas te placer sur le dos. Et là, on va se mettre en hollow ground. Donc, ça, c'est pareil. Exercice vu dans les fondamentaux. Donc, ici, on va se placer directement. Option 1. Option 2. Option 3. Pour quatre respirations. Et là, justement, tu engages le centre du corps. Le fait de serrer tes jambes l'une contre l'autre et de bien les tendre va t'aider à serrer ton périmée. Allez, pointe les pieds. Et relâche. Très bien. Je vous dis à failli faire une apparition qui finalement, elle s'est réalisée. Ici, on va juste faire un petit étirement en cobra. Donc là, tu peux te mettre soit sur les coudes, juste pour ouvrir ta poitrine, comme ceci. Soit sur les mains. Engage les fessiers. Et repousse la poitrine vers l'avant, les épaules vers le bas. Repousse fort dans le sol. Relâche ton ventre. Très bien. On a fait un tour. On va refaire la même chose. Donc, les compressions pour commencer. Les coudes sont tournés vers l'arrière. N'hésite pas à faire une pause de l'enfant entre chaque répétition. Planche active. Et c'est parti. Petit pas. Petit pas. Repousse fort dans le sol. Ne laisse pas tes épaules reculer. Fais bien monter tes hanches. Et compresse tes genoux contre ta poitrine au maximum. Et repars. Toujours les épaules au-dessus des mains. Planche solide. Et reviens. Donc là, si vraiment tu as du mal à gérer ce mouvement, je t'invite à pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup les exercices des fondamentaux jusqu'à ce que tu acquières suffisamment de force au niveau de ta sangle abdominale pour pouvoir gérer des mouvements plus complexes comme celui-ci. Ouh là, j'affuie les épaules. Allez, garde attention dans les mains, dans les bras. Pousse, 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 pousse. Et reviens. Super. Hop là. J'ai des pauses de l'enfant. Tu vas changer de sens. Donc, on va se remettre en half roll-up. Et ici, soit tu fais la version que je t'ai montrée juste avant, soit tu vas faire une version un petit peu plus difficile. Donc, c'est comme tu veux, mais attention, il faut vraiment que tu aies senti une maîtrise totale de ton mouvement. Donc, expire. Centre du corps en gavé. Une fois que tu as atteint ton point de mise en tension, que tu es sûr que ton centre du corps contrôle ton positionnement, tu vas pouvoir expirer. T'entraîneras. Ouh, c'est dur de parler, ça fait trembler. Et par les deux côtés, expire. On en fait entre quatre et six, sans creuser le dos, sans laisser le nombril remonter. Encore. Expire. Allez, ton périnée, là, n'oublie pas. On a dit maintenant, on engage le centre du corps, donc c'est les deux. Encore. Le dos est toujours arrondi. Chaque respiration, tu peux se nombril vers l'intérieur. Ok. Ouh. Ça picote, hein. Allez, side bend. Sur le genou. Alors, si tu es à l'aise, évidemment, tu vas pouvoir le faire sur les pieds. Hop. Ici, on pousse, on creuse la taille. On inspire. Et encore. Et là, on garde le poids, déjà, sur son bras d'appui. Et surtout, on écoigne le plus possible la taille du sol, sans tourner. Attention, on reste de profil. Encore trois. Et expire. Ça tombe et rinée, n'oublie pas. Encore deux. Prenne des muscles profonds, c'est qu'au début, quand on n'y pense pas constamment, on les oublie très très vite. Par contre, la bonne nouvelle, je change de côté, c'est qu'à force de les solliciter, il y a des réflexes moteurs qui vont se créer, qui font que tu n'auras même plus à penser à engager ton centre du corps lors de tes efforts. Ça se fera tout seul. C'est ce que vraiment je veux que tu pratiques pour pouvoir atteindre et t'entraîner de manière beaucoup plus efficace. Expire. Allez, éloigne les hanches, mais reste face à moi, ne tourne pas. Allez, pousse fort dans ton tout droit là. Bon, j'ai perdu le compte, c'est pas possible ça. Je pense qu'il en reste trois. Allez, toujours sans tourner les hanches, n'hésite pas, tu peux toujours être sur les genoux. Encore deux. Encore une. Allez, serre franchement la taille. Très bien. Hop, on se replace sur le dos en hollow pour la dernière fois. Donc pareil, option de ton choix. Et là, on va faire 5-6 respirations sans perdre l'engagement. Donc, t'as pas le ventre gonflé, le dos creusé. Tu engages tout au maximum. Allez, pointe tes pieds, serre tes jambes l'une contre l'autre. Si ça prend le temps, quand tu respires, c'est très bien. Encore une. Très bien. Ici, on se met de l'autre côté. Bébis au bras. Ou un petit peu plus haut. Toujours en repoussant les épaules vers le bas et vers l'arrière et en ouvrant la poitrine, en serrant les fessiers, en ouvrant le nombril vers l'avant. OK. Pause de l'enfant. Très bien. Bon, maintenant, à ce travail de contrôle et de renforcement, on va rajouter un petit peu d'endurance. Donc là, je t'ai prévu un petit circuit, juste deux tours. 8 minutes d'effort, c'est quand même que ça pour les abdos. Je te laisse là un petit coup et on démarre juste après. Bon, alors attention, là, tu vas avoir Doudi qui va te coacher. Donc, il va falloir que tu travailles bien. Doudi qui est toujours en panique, je ressens ma lampe. Voilà. Là, on a un petit circuit sans récupération. C'est-à-dire que tu vas devoir faire 30 secondes de chaque mouvement. Tu as 7 mouvements. Allez, quand même une petite récup puisque le huitième mouvement n'en est pas un, c'est juste la récup ou tu reprends ton souffle. On a deux tours à faire. Si c'est trop difficile de passer d'un exercice à l'autre sans récupération, je te conseille de faire 20 secondes d'effort et de garder les 10 dernières secondes avant l'exercice suivant pour récupérer. Et tu auras le petit chrono de toute façon qui va s'afficher en haut de l'écran pour te dire à quel moment il te reste 10 secondes si vraiment tu veux t'arrêter. Et n'hésite pas à choisir cette option si tu ne parviens plus à respirer correctement ni à engager correctement le centre de ton corps parce que c'est la base. Si tu n'es pas capable de l'engager, tu ralentis la cadence. C'est un chrono donc il n'y a pas de nombre de répétitions à faire. Tu fais des pauses autant que nécessaire et tu feras mieux au fur et à mesure. Mais vraiment, les bases sont très importantes et puis en plus ça t'évitera déjà d'avoir une séance totalement inutile et de risquer en plus d'aggraver des défauts posturaux et de ruiner ton périnée. Le monde va éviter ça quand même. Ah, Doody est revenu. T'es prête pour le circuit ? Ouais ? D'accord. Ok, Doody est prête. Bon, attention, je démarre dans 10 secondes. On démarre au sol avec du double leg stretch. De toute façon, tu jettes un petit coup d'œil si jamais au début. Et c'est parti. Donc ici, on monte, on éloigne et on remonte. Expire. Et ramène. Expire. Si c'est trop difficile, tu fais version genou fléchi et tu peux inspirer en descendant du coup. Sinon, tu écoutes ma respiration. Et tu vois que de cette manière, je peux engager mon centre du corps sur l'expiration à tous les points clés. Ok, on continue cette fois-ci, attention, avec les 8 thugs. Donc ici, tu as les genoux groupés. Donc déjà, tu peux rester juste en statique comme ça avec le nombril rentré. Si tu es à l'aise, tu ouvres. Expire. Inspire. Souffle. Inspire sans creuser le dos. Alors, le but après, c'est que même en inspirant, tu arrives à garder ta ceinture serrée, ton centre du corps engagé. Ok. On passe sur le côté, cette fois-ci sur la main en planche latérale. Tu peux te mettre sur le genou et tu vas faire des pulses. Si tu es à l'aise, évidemment, hop, sur les deux pieds et creuse la taille à fond. Expire. On ne décale pas l'école au-dessus de la main. On ne tourne pas les hanches. On pousse le nombril vers la demi-heure et on creuse davantage la taille. Très bien. Encore deux secondes. Et on va repasser sur le dos tout de suite pour les double leg stretch. Donc ici, sois j'enfléchis. Tu essaies vraiment comme si tu voulais faire un petit bisou à ton genou. Et tu expires. À chaque fois que tu changes. Si tu es à l'aise, j'ai entendu. Cherche à relever tes épaules, ne t'arrache pas la jambe. Ce sont vraiment tes abdominaux qui te font faire le mouvement. Souffle. Ok, on switch, planche latérale. À nouveau. Hop, pardon, sur la main. Et c'est parti. Donc tu n'hésites pas. Tu as aussi l'option genou au sol. Comme ceci. Allez, on pousse. On serre la taille. Et serre. Encore. Serre ton périnée. Et tu montres. Très bien. Encore. Ok. On se replace sur le dos. Et là, attention, plusieurs options. Tu peux aussi placer un dessin sous ta tête. Si tu as des difficultés à ne pas casser la nuit. Tu vas descendre tes deux jambes ensemble. En appliquant les mêmes principes que ce qu'on a vu au départ. Tes abdominaux maintiennent ton bassin à sa place. Et donc te permettent de ne pas creuser le dos. Donc si tu es à l'aise, tu fais la même façon. Jambes tendues. Et tu peux revenir genou fléchis. Ok, très bien. On tourne. En planche. Et climber. Donc là, tu creuses le ventre. Et tu viens, comme si tu voulais faire un petit bisou à ton joueur. Expire. Expire. Donc là, le but, c'est pas de pointer les fesses vers le haut. Ça aussi, j'ai vu dans les fondamentaux. Donc n'hésite pas à te faire une cure de fondamentaux. On creuse le ventre. On engage le centre du corps. Encore. Trois. Ok. Allez, tu souffles un petit peu. Et on va reprendre tout ce circuit une deuxième fois. Si tu es à l'aise, tu sens que tu as encore du jus au niveau des abdos. Tu peux tout à fait rajouter un troisième tour. Mais assure-toi vraiment d'être capable de respirer correctement. Premier mouvement. Double leg stretch. Tu synchronises la respiration. Et tu gardes le centre du temps engagé. Allez, on se met en place. Enchaînes renversées. On le rebrouille. Et c'est parti. Éloigne. Et ramène. Allez, exécution impeccable. Et si c'est trop difficile, jambes fléchies. Comme ceci. Ça fonctionne également. Essaye vraiment de grouper tes genoux en creusant le ventre. Et quand tu allonges, l'ombrie poussée vers l'intérieur. Et là, on va essayer de faire la transition la plus rapide possible au knee tuck. Ok. N'oublie pas que tu peux rester en statique si tu n'arrives pas à faire le mouvement. Et souffle. Et souffle. Allez, essaye vraiment de venir coller tes genoux contre ta poitrine. Et ça ne fonctionne que si tu es capable d'engager ton transverse, ton centre du corps et de creuser le ventre. Allez, encore. Expire. Inspire. Souffle. Quelques secondes. Wow, même pas. Allez, planche latérale. C'est parti. Tu peux même tendre ton bras vers le plafond. Expire. Pousse. Ici, fais bien attention. Tu ne tournes pas les hanches. Si besoin, genoux au sol comme ceci. Pousse fort dans ton bras d'appui. Allez, 10 secondes. Encore. 5 secondes. Est-ce que ta ceinture est toujours serrée autour de la taille ? J'espère. Ok. On se remet sur le dos. Single leg stretch. J'ai empêché. J'ai entendu. Allez, imagine que tu dois faire tenir une petite clémentine entre ton menton et ta poitrine. Allez, on serre. On presse. Les abdos comme des citrons. On serre le périnée. Encore 5 secondes. Si ça devient trop difficile, j'en fiche. Il ne m'empêche pas l'attention. Ok. Planche de l'autre côté. C'est parti. Si tu le souhaites, tu tends ton bras. Et tu montes toujours en restant bien face à moi. Sans tourner ta poitrine. Et pousse. Et pousse. Si besoin, genoux seul. Toujours en creusant la taille. Allez, bientôt 5 secondes. Creuche plus fort. Vend plus fort le ventre. Centre du corps engagé. Bon, ok. Allez, abaissement de jambes. J'entends du jambes fléchies. Tu connais les options. On retient, on retient, on retient. On pousse l'ombré de la main intérieure. Et on remonte. Et là, tu vas voir que serrer le périnée va pouvoir beaucoup t'aider à mieux contrôler, mieux engager tes abdos. Et si tu es à l'aise, tu peux soulever les hanches. Expire. Si tes épaules, si ta tête se décolle, repasse à l'option précédente. Un peu plus facile. Ok. Dernière climber. C'est parti. On creuse le ventre. Et on ramène vraiment le genou. On fait l'effort de le ramener entre les deux bras là. Allez, creuse le ventre. Encore. Laisse jusqu'au bout de ton mouvement. Normalement, tu n'as pas besoin de faire un tour de plus. Si tu as réussi à bien engager tes abdos à fond dès le début. Allez, cinq secondes. Creuse le ventre. Et relâche. Ok, très bien. Relâche la côte du ventre. Donc là, moi je ne te ferai jamais faire des centaines d'abdos. Ça ne sert pas à grand chose. Au bout d'un moment, on ne peut plus contrôler. Et on ne peut plus contracter correctement. Donc même si ça brûle, ça ne veut pas dire que tu as des résultats. Par contre, si tu arrives à ressentir un engagement permanent par ta volonté de ton centre du corps, là tu peux être sûr que tu auras de bien meilleurs résultats. Donc on essaye un peu de se défaire de ce mauvais repère qu'est la sensation de brûlure. C'est très facile d'avoir une sensation de brûlure. Je peux faire ça pendant une minute, genre les épaules en feu. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va se développer ou devenir plus forte. C'est juste un travail d'endurance. Donc voilà, ce n'est pas parce que ça brûle que c'est utile. Par contre, si tu es capable de respirer correctement quand tu fais ton mouvement et de garder ta gueule active, ton plancher pelle bien serré, là ce sera beaucoup plus efficace. Et tire. Relâche. Tu vas tourner vers moi en faisant glisser ton bras vers ton écran. Tire les hanches vers arrière, relâche ton ventre, là justement t'en profites pour relâcher ta gaine et bien essorer ta taille. Et tu changes de côté. Hop là. D'ailleurs, l'engagement du transfert, c'était excellent. Pour stimuler la digestion. Donc si tu as des petits soucis à ce niveau-là, ça pourrait être très bénéfique de travailler tous tes abdos de cette manière. Très bien. On croise les doigts derrière. Ouvre, passe les épaules. Et relâche. Bravo. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu as des doutes au niveau de l'engagement de tes abdos, tu veux en savoir plus. Et n'hésite pas à me dire aussi quel type de séance tu veux retrouver sur cette chaîne. Je te remercie. Oh ! N'oublie pas de t'abonner évidemment si ça n'a pas déjà fait. Je te fais des grands bisous et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501